Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formule, le point de règle. Alors pourquoi j'ai voulu cette nouvelle formule ? Parce qu'on a tous déjà en fait commencé un jeu et puis on s'est tous à un moment imaginé qu'on le maîtrisait et puis bah non en fait. On s'est tous posé des questions dont on pensait être les seuls à se les poser et puis bah non en fait. Voilà, donc c'est à ça que va servir en fait cette formule, le point de règle. C'est de voir une question que tout le monde se pose, que tout le monde pense se poser dans son coin et d'essayer d'y apporter en fait la réponse. Donc la formule se veut courte, même si aujourd'hui j'ai fait une petite introduction pour la présenter. La formule ce n'est pas une formule qui explique les règles. On aborde un point de règle et on essaye d'y apporter des réponses. Parce que à mon avis, entre le point d'interrogation et le point d'exclamation, il y a le point de règle. Aujourd'hui, premier épisode, on va commencer avec le couleur des cartes de Star Wars Destiny. Allez c'est parti ! Donc la première chose en fait qui fera quand on ouvre le jeu Star Wars Destiny, c'est que les cartes ont des couleurs. Alors à quoi peuvent-elles bien servir ces couleurs ? Et vous allez voir qu'il y a un piège. Il y a les couleurs bleues, dont on peut dire que lorsqu'elles touchent à des personnages, ce sont des personnages plutôt Jedi ou affiliés à la force. Il y a des couleurs rouges. Les personnages rouges notamment sont plutôt des personnages guerriers, des soldats, soit des Stormtroopers, soit des membres de l'Alliance. Et puis ensuite, pour terminer, vous avez des cartes de couleur jaune, au niveau des personnages en tout cas. Et là, ce sont plus des personnages de type brigand, ou alors des personnages annexes type Wookiee. En tout cas, des alliés de la faction à laquelle vous jouez. Alors bien entendu, ces couleurs, on les retrouve ensuite dans les cartes d'amélioration. Que ce soit des cartes d'amélioration d'armement, que ce soit des équipements, que ce soit des événements, ou que ce soit également des soutiens. Ce que vous allez également avoir, ce sont des cartes de couleur grise. Mais ça, on y reviendra. Donc moi, quand j'ai commencé Star Wars Destiny, je me suis imaginé que lorsque j'avais un équipement rouge, il ne pouvait être attribué qu'à un personnage de couleur rouge. Que lorsque j'avais en fait un événement d'une couleur, jaune ou bleu, il ne pouvait lui aussi s'attribuer que pour modifier les résultats ou augmenter les capacités d'un personnage bleu. Et bien en fait, ce n'est pas du tout ça. La réalité est ailleurs. En fait, les couleurs de ces cartes sont liées aux représentants de votre équipe. Ces cartes vont être présentes dans votre deck. Elles ne peuvent être présentes dans votre deck au niveau de leurs couleurs que si dans votre équipe de base. Je rappelle que dans Destiny, on constitue une équipe avec 2 à 3 personnages. Il faut en constituer pour 30 points. Donc en fonction des couleurs qui sont présentes dans votre équipe, vous serez en capacité en fait de mettre des cartes de cette même couleur dans votre deck. Je m'explique. Si vous avez un personnage bleu dans votre équipe, dans votre deck, vous pourrez rajouter des cartes bleues. Si vous avez un personnage jaune dans votre équipe, dans votre deck, vous pourrez rajouter des cartes jaunes. Et vous m'avez suivi et compris, j'espère. Si vous avez un personnage rouge, vous pourrez mettre dans votre deck des cartes rouges. Les cartes grises, elles sont universelles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être présentes dans le deck, quelle que soit la couleur de vos personnages présents sur votre table. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous tirez ensuite une de ces cartes de votre deck, vous êtes totalement libre du personnage à qui vous l'attribuez. Si vous tirez une arme rouge, vous êtes tout à fait en capacité de l'attribuer à un personnage jaune ou à un personnage bleu. Si vous tirez un soutien bleu, celui-ci peut tout à fait intervenir pour modifier les dés ou pour booster la carte d'un personnage d'une autre couleur, rouge ou jaune. La seule exception qui peut exister, c'est lorsque sur la carte, comme sur celle-ci par exemple, il est précisément spécifié que la carte ne peut être attribuée qu'à un personnage bleu. Voilà, donc pour résumer, non, les couleurs de cartes ne sont pas associées au personnage. Et ce n'est pas parce qu'une carte est rouge qu'elle doit être jouée ou doit être associée à un personnage rouge. Ce n'est pas parce qu'une carte est jaune ou bleue qu'elle doit forcément être associée à un personnage jaune ou bleu. Ça peut paraître évident, mais je pense que ça va mieux en le disant. Alors, je vous engage vivement à aller télécharger les règles sur le site de FFG parce qu'elles ont été mises à jour. Quand vous achetez les boîtes, que vous achetez le starter de Kylo Ren, celui de Rey, ou si même vous achetez celui que j'ai unboxé sur la page Facebook et dans lequel il y a les deux factions, vous avez en fait une fiche de règles qui est juste un recto verso et vous allez vite vous rendre compte en allant télécharger la mise à jour sur le site de FFG que les règles ont été passablement modifiées et augmentées. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est parsemé de petits paragraphes rouges qui répondront certainement à pas mal des questions que vous vous posez et que l'on va aborder dans cette nouvelle forme. Voilà, j'espère que cette formule courte du point de règles vous aura convaincu. Si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à la page, vous pouvez vous abonner juste ici. Et puis sinon, vous pouvez faire un petit tour à mon Tipeee, ça me fera plaisir. Allez, en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye !